Monsieur Moussassa, vous êtes l'invité de notre journal. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. La campagne électorale, c'est déjà dans quelques jours, mais déjà au niveau municipal, principalement, les candidats n'ont toujours pas de numéro d'identification. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Si au niveau provincial, ils n'ont pas fini, que dirions-nous au niveau de la municipalité ? Donc c'est un problème, on peut dire, général. Parce qu'il y a même des gens qui sont décédés, mais dont les noms sont sortis sur les listes définitives. Alors on ne comprend pas par quel mécanisme et par quel miracle ces noms se sont retrouvés sur les partis politiques. Il y a même des noms qui se retrouvent dans trois regroupements différents. Alors que ceux qui ont suivi la procédure normale, attendent leur numéro, ce n'est pas encore sorti. Est-ce que c'est déjà un mauvais présage par rapport même à la transparence des résultats ? Non. De manière générale, il faut rester optimiste. Vous savez, dans une marche, il y a toujours des difficultés qui arrivent. Il faut saisir le taureau par les cornes. On se dit que ce sont des erreurs et en tant qu'erreur, on peut les corriger. Et c'est ici où nous interpellons ceux qui travaillent à la CDI parce qu'il ne reste que très très peu de jours avant que, je crois que c'est déjà la semaine prochaine que la campagne électorale doit commencer. Il faut qu'ils fassent diligence pour qu'aujourd'hui ou demain, les listes au niveau municipal puissent sortir avec les numéros des différents candidats pour leur permettre d'avancer comme les autres. Vous avez vu, vous êtes journaliste, quand bien même que la campagne n'ait pas commencé, mais il y a des gens qui font déjà campagne. Il y a même ceux qui sont au pouvoir qui mettent des grosses affiches les longues des artères. Personne ne les menace, personne n'interdit ça. Moi, je crois que nous sommes optimistes. Nous croyons qu'il y a des efforts qui seront faits pour que les gens soient satisfaits. Voilà. Dans l'attente, le pessimisme semble gagner déjà beaucoup de candidats aux municipales. Est-ce que vous trouvez que cela est fondé ? C'est normal, vous savez, dans une bataille, il y a toujours deux groupes. Il y a un groupe qui est optimiste et un autre qui est pessimiste. Et le pessimisme, ici, dans le cas d'espèces, il s'intériorise parce que les gens ont commencé la course avec tout le monde, mais à un certain moment, ils se sont abandonnés. Il n'y a personne qui les soutient, il n'y a personne qui les aide à faire ce qu'ils devraient faire en temps réel. Voilà. Le retard qui est déjà enregistré dans l'obtention du numéro d'identification, quelles sont les conséquences qu'il peut entraîner par rapport même à la préparation de la campagne électorale ? Quelqu'un peut prendre le peu de moyens dont il dispose. Il se dit, je vais engager dans la campagne et au finish, le nom sort, il n'y a pas de numéro, il aura perdu. Le numéro n'est pas sorti, le nom n'est pas sorti, il aura perdu. Ce qui fait que les personnes qui attendent leur numéro sont pénalisées fortement. Et à chaque fois, vous ne le savez pas, dans les coulisses des regroupements politiques, on demande l'argent. Non, il y a tel document, il faut avoir tel document, il faut payer autant. Non, vous devez avoir, par exemple, chez nous en provincial, ça fait déjà 4, 3, 5 fois qu'on a déposé les attestations de naissance avec les certificats. Et on vous demande que ça soit à chaque fois notarié, la note du notaire, il faut la payer. On vous dit, il faut faire des photocopies, il faut scanner les documents, il faut faire ceci ou cela. Il y a le transport, il faut soutenir le groupe qui est en train de suivre le procès Kinshasa. Tout ça, ça demande l'argent et les personnes se découragent. Vous savez, la plupart des candidats sont des gagne-petits, pour la plupart, sauf les nantis-politiciens qui ont déjà des grosses sommes, soit dans les banques, soit dans leur maison, dans leur valise. Mais les autres, ils sont en train de se démener au quotidien. Chez eux, c'est le carpe d'hème. Donc quand ils sortent le matin, ils gagnent quelque chose, ils engagent ça dans les photocopies. Donc ça pénalise, ça pénalise, il faudrait que les gens de la CENIS, il faut parler en termes de pitié, qu'ils soient pitoyables. envers ces différents candidats. Monsieur Kinshasa, merci beaucoup. Je vous en prie.